Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligations. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas d'accord ? Enfant, il était à l'école, mais il s'est bien rattrapé parce que maintenant, c'est un grand bosseur et qui a quand même super bien réussi. Je ne peux pas lui mettre 20 sur 20. On a toujours des trucs à reprocher à ses parents. Je lui mettrais... Allez, 17. Je suis sympa. Zéro pointé en bricolage. Au tout départ, quand il a commencé à cuisiner, c'était une catastrophe. Il a même mis le feu à la cuisine. Je pense que ce qui le rend très heureux, c'est de voir sa petite fille. Son meilleur souvenir, je pense que c'est son enfance au Maroc. C'est une période pour lui qui a été très, très heureuse. Il en parle beaucoup. C'est vrai que vos meilleurs souvenirs sont au Maroc ? Oh, c'était divin. Vous n'alliez pas à l'école, d'ailleurs. Non, non, pas du tout, parce qu'il y avait le typhus, il y avait tout ça. Alors, mon père, il y avait une demoiselle qui venait pour nous donner. La pauvre femme n'aboutissait à rien. On ne pouvait pas grand-chose. Alors, ça a été très heureux, oui. J'avais quelqu'un qui m'a élevé en noir, que je suis allé revoir. C'était très émouvant. Je suis allé dans un voyage, je suis allé au Maroc et je l'ai recherché. Je l'ai recherché. Je l'ai trouvé dans le bled, dans une maison en terre en blanc, en boue, en glaise, je ne sais pas comment. Alors, j'arrive, il y avait une petite fille qui gardait les vaches, comme ça. Une petite fille, tu vois ? J'ai dit, je cherche Majlou Ben Faragy. Elle est partie en courant. J'ai dit, je lui ai fait peur. Elle est revenue avec sa mère. 40 ans plus tard. Alors, 40 ans plus tard, elle me dit, je suis M. Galabru. Et elle me fait, où est Michel ? Elle ne pouvait pas supposer que ce mec qui était devenu grand, c'était ce petit garçon qu'elle avait connu. Elle a dit, oui Michel, c'est moi. Ah, je suis Arkaya. Et on s'est sauté au cou. C'était comme si on avait été élevés par eux. C'était formidable. J'avais une petite âne. Je me promenais dans le bled, vous voyez. On allait bouffer chez les caïds. Je me souviens, les caïds, il y avait un harem. Ça m'a fasciné. Ça, on imagine. Ça m'a fasciné. Elles sont toutes sorties, ces dames, elles m'ont fait. Oh, ah, blar, blar, blar.